bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien mardi 4 avril 2023 morning crypto soyez les bienvenus à quoi joue elon musk je pense que cette fois ci ce n'est pas juste un tweet avec un pump and up c'est complètement différent quand même on va aller regarder plus en détail ce qui s'est passé mais elon musk a fait exploser hier le dodge ce qui est assez dingue c'est que je vous disais hier matin que ça faisait longtemps qu'elon musk on n'avait pas vu des tweets d'elon musk sur twitter là c'est même plus un tweet c'est carrément il a mis le logo du dogecoin sur twitter ce qui est intéressant c'est qu'on en sait un peu plus par rapport à ça quelques minutes après même pas une heure après il a il a tweeté ça c'est un autre photo une espèce de blague mais surtout il a retweeté comme promis un échange qu'il avait eu avec chairman où il disait à un moment donné bah achète twitter et change de logo avec un dogecoin il a dit ouais ça serait ça serait mortel en gros et il a retweeté as i promise maintenant je pense qu'il a atteint un point de non retour parce que ça peut pas être juste une blague ou caisse on espère vraiment que maintenant il va annoncer des vraies annonces autour de twitter on le sait très bien elon musk potentiellement il a la volonté d'utiliser le dogecoin comme système de paiement sur twitter on espère vraiment que ça va accélérer on le sait il est visé par une plainte mais bon une plante pour moi qui n'ira qui n'ira pas au bout et en tout cas assez intéressant quand même de noter en tous les cas il a fait exploser le token hier le shiba inu a légèrement suivi avant de légèrement se replier mais on le verra des volumes complètement dingue autour du dogecoin en parallèle ce qui est important quand même de parler c'est qu'il y a une espèce de mélodrame hier soir c'est qu'on a eu des espèces de rumeurs comme quoi ces aides et des red notices de l'interpol en gros recherché expressément par par interpol ce ne sont que des rumeurs regardez c'est assez bizarre ce qui s'est passé c'est passé sur twitter hier soir mais le marché a quand même plié sur ces trucs là interpol red notice for c'est donc il y a eu des rumeurs ça a fait plier en tout cas il se dit beaucoup 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 de choses autour de binance et CZ en ce moment je trouve qu'on l'entend beaucoup moins CZ et en tout cas cette rumeur a failli faire plier le marché hier soir a un peu contrebalancé l'euphorie qu'il y a eu sur ça s'est passé juste après d'ailleurs après twitter mais pour moi c'est l'une des informations importantes ce n'est qu'une rumeur en tout cas comme quoi une rumeur très rapidement peut faire plier le marché le marché ensuite est revenu mais ça a quand même déstabilisé les marchés hier pour moi c'est l'information l'une des informations principales on se demande jusqu'où vont aller les états unis vis-à-vis de binance vis-à-vis de CZ on va suivre ça de très très près bien évidemment attention avec binance c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une gestion des risques rigoureuse si vous avez l'ensemble de vos cryptos sur binance pour moi vous êtes quand même en très gros risque vraiment faites attention avec binance moi je suis pas du tout en stress par rapport à binance mais comme je vous l'ai expliqué au fil de l'eau dès que mes tokens sortent du stacking je les envoie sur kraken ou tout simplement sur ledger voilà et l'objectif à titre personnel c'est d'avoir maximum maximum 10% de mes avoirs sur binance faut savoir prendre quand même ses dispositions même si pour moi il n'y a pas de risque complètement acharné un peu comme au mois de novembre avec les suites d'FTX beaucoup de gens ont pris peur et ont fui et d'ailleurs je préconisais même de fuir aussi un peu mais finalement il ne s'est rien passé maintenant faut toujours se prémunir en tous les cas faut avoir un assez faible pourcentage de ses avoirs sur binance on ne sait jamais ce qui peut se passer c'est la leçon de ce qui s'est passé hier soir pour moi ensuite je trouve ça hyper intéressant on se pose beaucoup la question bien évidemment la réponse est au bitcoin de nous la donner c'est Tim Draper qui est vraiment quelqu'un qui est à fond dans le bitcoin qui nous explique que la Silicon Valley a sonné l'alarme pour ceux qui hésitaient à acheter du bitcoin je suis assez d'accord parce qu'à un moment donné avec cette crise bancaire avec la crise maintenant on parle même de fraude bancaire en France en particulier il y a vraiment une crainte il y a une crainte à un moment donné et les gens cherchent des solutions de repli et je pense que le bitcoin peut-être là est en train d'apparaître comme une alternative à l'échelle mondiale par rapport à toutes ces crises bancaires et tout simplement on attend que le bitcoin nous démontre qu'il l'est vraiment mais je suis assez d'accord je pense qu'il y a un déclic qui s'est fait sur les crypto-monnaies et surtout sur le bitcoin ces derniers mois et en particulier ces dernières semaines avec la crise bancaire bien évidemment ça serait historique et on verra les prochains mois nous donnerons raison ou pas par rapport à l'actualité on n'a pas énormément d'actualité ça va monter crescendo avec jusqu'à vendredi surtout les chiffres du chômage on va avoir les commandes en industrie donc c'est important les commandes en industrie par rapport aux prochaines décisions de la Fed ça permet de noter un peu le dynamisme par rapport au prix et la production industrielle tout ce qui est lié au prix bien évidemment c'est très important mais là on est en Europe au niveau des marchés boursiers on a une séance très mitigée hier vraiment très mitigée on a les valeurs pétrolières qui ont explosé avec ce qui se passe dans le secteur du pétrole avec l'OPEP et tout ça donc forcément le secteur pétrolier a fait exploser les blue chips pétrolières du Dow Jones le Dow Jones se comporte bien le Nasdaq est plutôt faible même si il s'est bien repris au cours de séance il était beaucoup plus faible et en Europe on est sur quelque chose de mitigé on est relativement positif on est vraiment sur l'après crise bancaire on est en plein dedans on verra si les marchés arrivent à digérer tout ça par rapport au marché ce qui est intéressant c'est que EA il y a eu quand même un léger retour des volumes c'est pas encore la folie je trouve mais c'est beaucoup mieux que ces derniers jours on a le Bitcoin qui vraiment essaye de s'accrocher au 27008 là il est sous les 27008 par contre l'Ethereum ce qui est intéressant c'est que lui il s'accroche au 1008 et il est au-dessus des 1800 alors les valeurs qui explosent on a Injective qui continue ça ça se chevause chez Fantastique et on a le Dogecoin regardez 13 milliards il vient de passer devant Polygon Matic 4 milliards d'échangés donc là 4 milliards c'est pratiquement un tiers du capital c'est énorme et après discrètement on voit Chiliz aussi qui est en train de, on l'espère nous faire une structure de rebond ce qui est impressionnant c'est que le Dogecoin il est devant un projet exceptionnel complètement fou comme Polygon il est en train de lui repasser devant avec ce qui se passe avec Elon Musk donc au niveau du graphique ça va aller assez vite de l'analyse graphique parce que rien de nouveau sous le soleil la question qu'on se pose tous ici c'est est-ce qu'on va exploser les 28005 est-ce qu'on serait pas en train de faire un vieux M double top qui nous enverrait plus bas à la même limite je le souhaite sur les 25008 pour aller rechercher des liquidités et repartir à la hausse donc vraiment c'est ça qu'on attend en termes de repli les supports c'est tout simplement 27000 et après c'est la zone des 25003 même si cette zone là de 25003 ne tient pas faut pas l'oublier on a la moyenne mobile 50, moyenne mobile 100, moyenne mobile 200 qui sont des supports donc on a 3 supports, 4 supports, 5 supports à passer on verra lequel va permettre le rebond peut-être le premier suffira peut-être le deuxième, le troisième impossible de trop anticiper sur les moments du marché mais c'est vraiment ça qu'on va suivre tout simplement au niveau de l'Ethereum bien évidemment faut pas l'oublier dans 8 jours il y a la mise à jour Shanghai on verra comment ça va se comporter ça peut être explosif comme il peut y avoir des ventes massives on n'en sait rien mais en tout cas pareil on est dans une espèce de saturation au niveau de l'Ethereum on espère vraiment que ça va passer la zone des 1900-2000 pour potentiellement aller voir beaucoup plus haut ensuite Binance Binance hier avec la rumeur regardez comment ça s'est écroulé c'est en train de revenir ça tient toujours Binance mais ça fait toujours des frissons ce qui se passe avec Binance et ses aides honnêtement le token tient en tout cas on verra dans les ProSanger pour ce prochain jour alors est-ce que c'est un essoufflement ou est-ce que c'est tout simplement de la prise de bénéfices plutôt saine sur XRP un peu comme ici ça a explosé ça a pris des bénéfices ça a explosé ça prend des bénéfices on va suivre ce qui se passe sur XRP mais en tout cas XRP est sur une très très bonne dynamique on va suivre ça aussi dans les prochains jours enfin Dogecoin Dogecoin ça peut être assez dingue c'est que si ça passe cette grosse zone de résistance là je suis en quotidien encore et bien grosso modo si ça passe les 11 centimes ça peut aller très très haut minimum ça peut aller faire les 16 centimes et si ça passe cette zone de 16 centimes ça peut être complètement dingue ça veut dire qu'à un moment donné on peut se projeter sur beaucoup plus haut et les plus hauts historiques c'est autour de 70 centimes il me semble donc en tout cas on va suivre ça de très près aujourd'hui on espère vraiment des annonces d'Elon Musk et de Twitter et que c'est pas juste une blague franchement c'est ça le sujet en fait tout simplement et enfin Injective Injective ça a complètement explosé bien évidemment c'est pas du tout l'occasion d'en acheter pour moi il faut faire très attention des grosses bougies vertes comme ça ça explose mais en tout cas je vous ai préparé un dossier spécial pour comprendre ce projet là et au moins savoir ce que c'est et donc c'est un dossier spécial sur Injective Protocol qui sortira à 17h on est dans la DeFi on est dans les DEX donc les exchanges décentralisés et vous verrez ils ont un positionnement complètement unique qui en fait un acteur complètement différent des autres c'est ce qu'on appelle un DEX multi-chain ça veut dire que ça permet d'investir sur pratiquement tous les projets crypto qui existent de par leur manière d'avoir construit leur protocole donc ça sortira à 17h et ce sera tout pour moi on va suivre le DOGE on espère qu'Elon va nous faire plaisir aujourd'hui et en tout cas je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt ciao à tous ciao à tous